Salut à tous, salut tout le monde, comment ça va ? On est parti aujourd'hui pour une analyse de game que j'ai faite il y a assez longtemps, un mois. J'ai joué Muradin et suite à cette game, les viewers m'ont dit écoute, tu devrais la recommander et analyser un peu, dire pourquoi t'as fait ci, t'as fait ça. C'est une game qui était intéressante au niveau du gameplay du tank et c'est ce que je vais faire. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'en ai une tank, j'ai beaucoup beaucoup de game dans ce rôle et j'ai tout le tank de la team overpush. J'ai l'impression de voir le tuto tank en fait. Donc voilà on va voir, je me souviens plus ce que j'ai fait il y a un mois cette game, mais apparemment elle était bien. On va la recommander. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le rôle du tank, j'ai fait un tuto tank qui date d'il y a un an, donc il y a toujours la qualité qui est toujours ultra viable, où il explique vraiment 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 les placements du tank. Dans The Game, j'analyse The Game, j'analyse plein de choses. Donc allez faire un tour, le tuto est vraiment bien. Il y a toujours d'actualité, nous on est parti. Ok, 17 minutes de game, ça va on va voir. On va voir les compos, Murab, Redwing, Zeratul, The Linux, c'est plutôt une bonne compo, j'aime beaucoup. Vraiment YOLO, un peu vraiment Goyne. Contre Falsat, Gildan, Johanna, Kirig, Auriel, c'est sympa. C'est sympa aussi hein, c'est pas des compos dégueulasse. Est-ce que Zeratul va pouvoir faire quelque chose quand on réel a son éveuglement ? En plus il y a l'éveuglement de Johanna. Ok, donc c'est parti, on a en plus, on a vraiment pas trop de quoi linker avec l'AVP de Zeratul. On a pas du gros burst quoi, quand on vient de GYM par exemple. On prend le point de vision. Ok, on se met devant. Ok alors, un truc important, on va commencer déjà à analyser quelque chose en fait. Quand il y a Kirigan qui va vous mettre un combo, il faut bouger dans un sens où elle ne s'y attend pas. C'est-à-dire que même si jamais vous bougez latéralement, vous allez pas forcément prendre le combo. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Voilà. Elle clac le... Elle devait penser que j'allais back comme ça. Ok. J'ai back comme ça. Enfin je me suis décalé comme ça et du coup j'ai pas forcément pris le grab comme elle l'aurait voulu. Je prends pas le combo. Je prends pas le combo, ouais. Donc on se bat. Regardez, on se bat. Du moment que vous avez le jump en fait avec Nuradin, vous pouvez vraiment prendre des dégâts et rester le plus longtemps possible. En fait, il faut savoir que quand vous jouez Nuradin, les sorts qui peuvent vous interrompre votre jump. Puisque maintenant le jump est contrôlable. C'est-à-dire, par exemple ici, il faut savoir que pendant votre jump, il y a un culpale de Johanna, un grappin de Kirig et un lasso d'Oriel. Ces trois sorts, essayez de les avoir en tête toujours, 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 quand vous faites un fight. Essayez de les avoir en tête. C'est pas compliqué parce que c'est des sorts qui ne vous sont pas forcément destinés. Et c'est des sorts que vous allez voir parce que l'animation est grande. On les voit venir. Vous allez vous souvenir qu'ils sont passés. Ils passent pas une aperçue dans un teamfight. C'est ce que je veux dire en fait. Du coup, essayez de les avoir à l'esprit. Pour jump, si jamais là je dois jump et qu'ils ont tous les 3 à leur CC, tous les 3 à leur CC, mais moins que je crève quoi. Donc on reste devant. On tâche avec Merlin, si vous pouvez prendre des longs trades. Tapez, revenir, tapez, revenir. Parce que là voilà, tac, y'a le passif en fait, je reviens. Ok, on avance un petit peu. On se met devant, on prend les Globes, on se régène. Voilà, on décide de l'assaut. Tac, 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 ça se soque sur les lanes. Là, on est en mode trap, mais je joue. Ok. En fait, on peut se permettre de prendre des free dégâts. Là, il faut dépush la lane. Joanna dépush mieux que moi, elle assume W. Et moi, j'ai mon passif. Alors, on se tape, hein. On se tapote. Tac, 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 tac. C'est ça, je suis en stun. Honte à moi. C'est cool, Zeratul fait du hit on ring, la body block. Regardez, j'ai mis en mode body block aussi. Ça reste une Joanna, malheureusement. Avec Murat, en fait, il faut avoir l'esprit qu'il faut toujours... W. Stun passe derrière la cible pour la body block, en fait. J'ai baissé le son du jeu, je crois que c'est encore fort. Il faut W. Jump. Excusez-moi. Il faut W. Jump et... Il se met derrière la cible pour body block. Ou stun, il se met derrière la cible pour body block à pied. Ou stun, jump, et il se met derrière la cible pour body block. En général, si on va dire en perso qu'il y a un dash, comme Falstad, ce que je vous conseille de faire en règle générale, quand vous allez agresser un Falstad, c'est... Vous allez aller vers lui, vous allez le stunner avec votre marteau, OK ? À la fin du jump, à la fin du stun, il va faire son E. Pendant que vous allez le stunner, vous allez vous rapprocher lui, taper, se mettre derrière lui, il va faire son E. Et à la fin du E, à la sortie du E, vous allez jump derrière lui pour le body block. Pour même permettre à votre team de faire max dégâts. Ne claquez pas votre jump. Si en face, vous allez prendre l'agression sur un mec qui a un dash, tandis que le mec claque le dash pour jump. Si jamais vous allez au jump, le mec aura juste à dasher et partir. Bien évidemment, si jamais vous êtes trop à ganker, que vous êtes Jaina et Uther ou Brightwing, vous faites un engage au jump. Le mec, il va tomber très vite. Je parle de ça si jamais vous faites une agression à tout seul ou à deux, histoire de maximiser le dégâts que vous allez faire. Allez, on va voir, on va continuer. On fait les calls, les bons calls. On demande un exult de soc. Le but ici, c'est que vous faites un petit socking. On envoie soc mid top, mid bot. Du coup, il va soc beaucoup mieux que Falstan. Et l'XP qu'il va nous apporter va être vraiment énorme. Le but ici, c'est de traigler temples. Si jamais on prend le top, c'est GG. Dommage. Le but est aussi de prendre les temples. C'est cool. Là, je reste un peu yolo. On se casse. Là, on perd les deux. Donc là, c'est pas la folie. Je prends la Fontaine, j'ai le passif. Allez, d'accord. Grosse Kirig. Les top, ils ne s'en sortent pas si mal. On fait un espace de 2 pour 2. Sauf que, en fait, c'est cool parce qu'on fait un espace de 2 pour 2. Sauf que notre solo liner, Falstan ne soc pas chez eux. Ça, c'est perdu en fait. Et Xul, lui, soc. En plus, il push. Ça, ça a pushé la structure. Ça, c'est cool. Je pense qu'on a gagné le 2v2. Ok. On a gagné le 2v2. Et là, il a l'air de bien se débrouiller. Allez, allez. Ah, j'ai levé ça. Allez, t'as la visette. J'ai tapé une manette. Dommage. On gagne le 2 pour 2. Ils reviennent. Là, je go, Johanna. Pas Kérig. Ok. Jusqu'au bout, il va falloir le jump. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Après, on a pris le point. On n'a pas pris le point. C'est pas la faille d'ailleurs. On va accélérer. Ah, dommage. On est bien. On avance en XP. On lance structure. Dommage, Kérig. Viens, je vais Xul. On va accélérer un petit peu. On va essayer d'analyser mon gameplay. L'unité est mort. C'est pas grave en fait. C'est pas très grave du tout. On arrive là. Je sais pas pour quoi faire. On va prendre l'agression. On peut en stun. On duxe un petit peu. On avance, on avance, on avance. En fait, ce qu'il faut avec Murat, c'est que... Là, par exemple, je me focus sur le healer. Le healer ne peut pas heal. Là, il veut se heal avec Guldan. J'ai mis, il n'y avait pas eu Kérigann. Aurélien n'aurait pas plus heal avec Guldan. Là, vous restez devant. En fait, là, je suis vraiment en mode... Comment dire ? Regardez un peu ce qui se passe. C'est que... Ça, j'arrive mieux à le faire avec Johanna. C'est-à-dire que d'un côté, je zone le healer. En fait, je vais en mode auto-attaque sur le healer pour le zoner. Pour pas qu'il claque des heals d'aveuglement ou de l'assaut sur la backline, en fait. Mais je ne vais pas le zoner jusqu'au bout du monde. Une fois qu'il est... What the fuck ? Une fois qu'il est... What the fuck ? Je suis centré sur le mur, là. Casse-toi ! Je ne vais pas bouger. Ok. Une fois qu'il est, on va dire, hors de portée de mettre ses sorts sur la backline, je reviens aider ma backlane. C'est ça qui est important, en fait. What the fuck, là ? Ah, je ne vais pas me dépasser plus. Ok. Bon, je crois en bas. Bref. C'est vrai qu'il faut qu'il me récibler. Alors, on reste un max ici. On est un engage. C'est cool. What the fuck ? C'est quoi cette caméra ? Ah oui. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Ok. Quand vous êtes dans ce genre de situation, avec un mur 1, et qu'il y a un Gildan sans vie, bah, qui est pas. Vous êtes ultra dur à tomber à l'auto-attaque. Ultra dur à tomber à l'auto-attaque. Gildan a son passif. Bon. Vous faites ultra dur à tomber à l'auto-attaque. Si jamais, là, vous êtes dans un choulette, le passif arrive. Et que vous avez les Jux, les stuns, vous pouvez vraiment prendre le 2v2, easy. Là, regardez. J'attends que mon passif me révèle, me révèle un proc pour me régène. Gildan qui me met un sort, donc bien joué à lui. Et là, on est YOLO, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'être YOLO ? Parce qu'avec le jump, vous gagnez 25% de... Vous gagnez 25% de résistance... à la magie. Résistance aux dégâts. Ca veut dire que je prends un Q-spel, il a pas le E, je jump. Et là, il a que son E pour me tuer son Q-spel, il me tuera pas en fait. Maintenant, je gagne 25% de dégâts. Ah bon, après la limite, il faut que fasse le taff quoi. Et je meurs pas. On est au calme. On est au calme. Malheureusement, elle meurt. Et là, pareil ! Le passif arrive, regardez la vie déjà que j'ai. Fallstad, vous prenez un trade contre Fallstad là, vous gagnez en fait. Si jamais vous jouez bien, vous gagnez. Avec sa vie qu'il a là, vous gagnez. On va dire, je pars du principe que je suis meilleur que l'autre. Bon, Fallstad aussi dira, j'ai mis au premier trade, vous gagnez. Je pars du principe que je suis meilleur que le Fallstad, et que je vais voir le jeu que c'est sort. Surtout qu'il a tout en cooldown. Donc là, vous y retournez, vous mettez un petit stun. Pas besoin d'y aller yolo en fait. Et vous faites ça, et voilà. Et on s'en sort très bien. Report Murat, Axe, MDR. En gros, le gameplay du Murat, en fait, il se base sur son passif. Il se base sur son passif. Pourquoi ? Murat est très fort, c'est qu'il a de l'anti-burst avec son ulti. Et il a de l'anti, on va dire, sustain dps, si peu disengage. Avec son... Avec son... J'explique après la fin les builds de Murat aussi. Cette smooth turn. Avec son... Avec son passif. Et tout, il y a une réduction de dégâts sur l'enfort. Même au cas, c'est pas la tête. Il y a un... Hop là. Hop là. J'ai vraiment fait de la main. Hop là. Là, en vrai... En vrai, il aurait fallu le jump-in. Dans le bush. Crack et le stun. Après, je me suis dit, je vais derrière lui comme sans le body-block. Comme sans on est sûr de le tuer. On va dire que là, j'ai assuré le kill quoi. Si jamais c'était, par exemple, un gros mec à tomber, genre Asmo. Ce que j'ai fait, c'était la bonne chose à faire. Vous mettez derrière lui. Le mec avec un gros pool de points de vie. Vous avez des dégâts, mais qui viennent au fil du temps. Vous jimpez derrière lui en mode body-block. Vous faites votre body-block et vos stuns. Là, au build-up, j'aurais pu directement le jump-in et lui casser la gueule quoi. Allez, on avance. MDR, JT. MDR, Inclo. Ok, on descend. On a le 10, c'est cool. Donc là, on va se passer sur le point. Alors, c'est moi sur le point, c'est cool. En général, je vous conseille de mettre l'off-tank pour que le tank puisse donner. Là, bon, on va pas venir contester. On a un build-up qui s'hoc-top. On accélère, on accélère, on accélère. Alors, un petit conseil quand je vais tank sur cette map. Les premiers temples, vous pouvez pas le prendre tout seul en tant que temple. Les temples font trop mal. Je vous conseille, en team, moi je fais ce call. Je vous conseille, si jamais vous faites un trade de temple ou les contests. Je vous conseille d'ici de prendre un temple et de dire, toi le healer, tu restes là. Tu prends l'XP là. De temps en temps, tu vas me mettre un petit coup de healer. Au premier temple. Vous n'avez pas assez de succès, vous n'avez pas assez de point de vie pour tenir un temple. À fond. Si jamais vous le faites, il va vous rester 500 points de vie. 200. Et n'importe qui viendra et vous tuera. Il dépendra à la fin du temple. Donc, demandez au healer d'être sur la lane. Ça fait chier de se casser et de prendre la fontaine. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc, demandez à votre healer d'être sur la lane. Faites ce call. Il est vraiment important, je trouve, sur cette map. Idem. Regardez, je prends masse de dégâts avec le passif. Ça se fait que c'est pas la folie. L'Agrégane doit mourir. Alors là. Là, vous êtes comme ça. Vous êtes un Myuradin. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme ça ? Je fasse CTRL 1. Non. Ah non, ALT 1. Voilà. Ça a marché. Je n'avais plus le stun. Parce que j'ai stun Kirik. Je ne voulais pas qu'elle jump sur Brightwing. Moi, je suis là. Je lance le jump in. Je fais un jump in sur Nassibor ou C'est qui l'autre ? C'est Gul'dan ? Non. C'est Gul'dan. Et je le fracasse quoi. Sans... Je le jump in. Inceptorium. Je fais ulti. Allez, on jump out. OK. C'est la fin. Jump. Ah oui. Oui, regardez. J'ai lancé mon jump. Erreur là. J'ai lancé mon jump. Il n'est pas passé parce que j'ai pris le lasso d'Auriel. Au final, le lasso d'Auriel, c'est quand même un jump. Mais il faut faire gaffe à ça. Je n'ai pas le lasso d'Auriel mais plutôt un chip. Le Brightwing. Je l'aurais pris quoi. Là, je ne pense pas que je vais mourir. Alors, quand vous vous faites Shade, une chose très importante que je vous recommande. Quand vous faites Shade en fait, c'est qu'avec Murat, si vous prenez ce talent aux électrisations qui va repop une deuxième fois, donc ça va revalentir les cibles en fait. Quand vous faites Shade, faites ce talent. Parce que du coup, là il ne prend pas. Evidemment, là il ne prend pas. Mais là, oui, là il le prend au deuxième proc. Et là, il est slow. Si jamais, si jamais, vous allez pouvoir survivre au Burst que vous allez prendre en mettant votre Z, faites-le. Parce qu'en fait, quand vous mettez votre Z, vous n'allez plus marcher. Vous allez arrêter de marcher pour tâteau. Vous allez perdre du temps. Vous allez réduire la distance qu'il y a avec l'ennemi. Mais si jamais il a tout en coldone et qu'il peut vous mettre genre 2-3 autres attaques et que vous allez survivre, ok ? Faites-le. Parce qu'après, c'est mort qui vous rejoigne. C'est archi mort qui vous rejoigne. Bon là, il a le grid. Ah, il va re-pale. Ah, GG 0 à tous, la lame va pour Al. La lame va re-pale, pardon. GG ça. Quand on prend la fontaine, on y retourne, quoi. YOLO. On jump in. On arrive à 25% de résistance. On fait un focus cooldown. J'ai pas de chance, je me sens dans le vent. Alors, regarde un peu ce que je fais. Ça me paraît être con, en fait. Mais j'ai jump in. J'ai jump in. J'ai back pour lâcher l'agro, en fait. J'ai jump in. J'ai mis mes CC. Et j'ai back pour lâcher... Ah oui, j'ai... Ah oui, attends. Heureusement que j'ai Jux. Attends. J'ai jump in, puis j'ai back pour lâcher l'agro. Parce qu'ils étaient full vie, qu'ils allaient les péter. Il fallait vraiment pas que je meurs, quoi. Ça aurait été trop con. On a plus de vie. Hop, là, le petit Jux. Rect, c'est golden. Ok, on accélère. On accélère, on accélère. Ok, on accélère. Je fais un jump in. Je prends la sauce quand même. Je prends de l'assaut d'orel, c'est cool. Mais en fait, je prends la sauce d'orel qui me fait mal. Du coup, on relâche un peu l'agro. La game, la fight est gagnée, là. La fight est gagnée, là. Du coup, je relâche un chouïa. Parce que j'ai le jump en golden, je pouvais pas rester. Et là, après, c'est fini, quoi. Là, je suis vraiment le jump derrière. Voilà, je jump derrière pour bodyblock, voilà. Je bodyblock. Je stun, je repasse derrière. Vous avez vu ou pas ? Je jump derrière, je bodyblock. Je lance le stun, je repasse derrière pour bodyblock. Là, j'ai pas besoin de mettre des autoattaques. Le seul besoin que j'ai, ici, c'est tout simplement de... de bodyblock pour maintien faire des dégâts. Vous allez me dire, oui, les autoattaques Carter, ça fait revenir le stun et tout plus vite. Ok. Des moments, non. Vous avez 3 DPS derrière. Lâchez un bodyblock. J'ai cliqué quelques autoattaques. Et là, on va rejump derrière. On rejump derrière. Bodyblock. Voilà, c'est tout. C'est ce cas de figure qu'il faut appliquer. Dans ce cas de figure, il faut appliquer un bon bodyblock. On va prendre le fort, ouais. C'est cadeau. C'est même pas structure. En fait, ce qui est cool, c'est que les gens ne font pas ça forcément en ranker dans le cul. C'est pour ça que ça me saoule. C'est que vous avez fait des kills, vous n'êtes pas forcément full, mais vous êtes, on va dire, mi vie, mi mana. Profiter de ces kills. Fructifier. Putain, j'ai pas le mot, quoi. Fructifier ces kills pour... Fructifier, ça veut dire. J'ai pas le mot, putain. Bref. Ça commence par en A. Apprivoiser. Non. Bref. Profiter du temps de ces kills pour être rentable, être worth. On a pris une T1. On gratte un peu des structures. Ce n'est pas structure. Même si on met une T1 mi vie, c'est cool. Le temple ira taper plus vite la T2. Nickel. On se casse. GG. Ah ouais, Kzul, il a fait un play là, mon dieu. Ouais, la bonne VP de Zeratul, là, on va y aller. Là, on va y aller. Je te jure, là. J'ai jugé, je m'en bats les couilles. Ah, je peux pas. GG en tout cas. Regardez aussi. J'ai... Comment dire. J'ai pas... C'est important ce que je fais, en fait. C'est quand même important ce que je fais. Merci, Zulkai. Rentabilise. Ah. Merci. Putain. Vous avez fait des nerfs, ça consigne ni par A ni par P. Merci, putain. Regardez ce que je fais, en fait. Ici. Combien d'entre vous serait venu faire un jumping ici, en fait, pour aller tuer les mecs ? Combien d'entre vous aurait fait ça ? Combien d'entre vous ? Combien d'entre nous ? Combien de joueurs sur la FTS de tank auraient fait ça ? Non. Euh... Vous avez l'ulti, vous êtes fou, là. J'ai pas eu 100 points de vie, hein. J'ai ça, mais ma barre d'après-midi, c'est bugué. Euh... En fait, combien de gens auraient fait ça ? C'est pas bon. Pourquoi, en fait ? En faisant ça, en ne zonant pas la backlane. Ça, j'explique très bien dans mon tuto. En ne zonant pas la backlane, je permets à Auriel, parce que là, c'est Gulden et Jonah, je permets à Auriel de claquer un heal, un ulti, une temporisation, et surtout, un mighty gust avec le Falstad, en fait. Donc... On avance, on avance. Regardez, ils peuvent pas... André, Falstad aurait pu... Même Auriel aurait pu claquer une stade sur ici. Auriel aurait pu claquer une stade ici, sur Jonah. Et Falstad, surtout la gust. Surtout, Falstad aurait pu claquer la gust, là. Regardez, je sais pas si vous voyez la vie de Falstad, là. Putain. Euh... Falstad aurait pu claquer la gust. Du coup, non. Il peut pas claquer la gust, en fait. Il fait si là, il peut la claquer, il va pas envoyer très loin là-bas. Il va pas les envoyer très loin ici. Mais comme c'est Limick 0-2 avec la mobilité, c'est pas très grave. Jamais il avait claqué la gust d'ici. Ou d'ici. Les amis 0-2 Limick seraient retrouvés là. Là, s'il la claque d'ici, ils vont la prendre, mais ils vont arriver là. Pas là-bas. Pas là. Bon, ok. Le carré, c'est quand il veut. Euh... Du coup, voilà. Je zone la backlane aussi. J'ai mal, je les tue, tant mieux. Là, j'aurais... Là, en vrai, j'aimais Auriel, elle paye son putain de réflexe. Là, j'aurais du juge. Bon, c'est compliqué, parce que je prenais l'aggro et tout. Ouais. Du coup, je les empêche, en fait, d'aller l'île. C'est vraiment important de faire ça. Qu'est-ce que je perds ? Tue mi-vi, j'aime, j'aime, j'aime. J'ai un passif, j'aime ulti surtout. Qu'est-ce que je perds ? Avoir fait ça. Les US Nova et My Life. C'est vraiment important. Il y a vraiment des choses qu'il faut faire, en fait. Le tank se démarque pas par ses stats, mais par ses engage et son classement, teamfight, son focus. C'est vraiment important. En fait, là, j'ai l'impression de faire un tuto tank bis. Allez voir vraiment le tuto tank, je l'explique. J'ai une vidéo d'une heure. Je prends deux gameplays différents, avec deux tanks différents, et j'explique énormément ça, en fait. C'est très important. Regardez ça. Allez le regarder. Ok. Donc nous, on prend le temps pour... Là, je leur demande d'aider, tu vois. Là, en fait, on n'a pas forcément un fight. Pourquoi ? Les gens vont dire, mais c'est le Carters, qu'on se donne le talent. Pas forcément. On peut prendre un trade, dans le sens où on a les ultis en golden. Pas eux. Ils n'ont pas les ultis en golden. Il le dit en plus d'Eratul. 37 secondes. Moi, je suis là. Je n'ai pas beaucoup de vie. Il va falloir que je prenne la fortaine dès que j'arrive. On peut juste emphoriser, bloquer un petit peu. Et même si au pire, on leur laisse pendant le temps. On prend une T2 et ils prennent... Ah, en fait, on est réactif. Ils prennent une structure. Ils prennent une tour, quoi. Ils prennent même pas la T1. Du coup, on attend. On n'a pas de vision, là. Ok, on avance. C'est cool. Il back. C'est cool. C'est une bonne team, tu vois. C'est jolière. Il faut back, par contre. Non. Non. C'est chiant. Merde. C'est con, cette mort. C'est mort, des connes, quoi. Non, non. On va stopper de ma ulti. Non. Est-ce qu'on va y aller, là ? Je ne pense pas. On peut en vrai, non. Ça, là, ça serait le second. C'est une mort de combat. Je me mets en monture. Je me mets en monture devant. Putain, le poc qui vient de cliquer, là, là. Je vais le jumping, là. Voilà, là, on va le jumping. On y va. C'est parti. On est stade. C'est con. Pareil, on va zoner la backlane, le jeu. Voilà, Auriel. Auriel, t'es ma biatche, en fait. On est devant. On prend tout. Allez. Ah, le petit jump. Ah, voilà. Je vais faire un jump piston. Là, Auriel va mourir. Ah, non, t'es ratul. Ah, merde. C'est dommage. Qu'est-ce que je fais ? Je suis con, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas compris ce que je vais faire à la fin. Je ne sais pas, Maïban. Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait mieux à faire, là. On va se critiquer un peu. Ça n'avait jamais de mal de se critiquer. Je pense que là, j'ai fait de la merde. Mon motis. Je carisse mon micro, ou quoi ? Pourquoi ? Un alphabet commence par un... Je ne laisse pas mon micro. En fait, j'ai une voix de merde. C'est parce que je suis fatigué. Je suis en 6 heures. On va analyser, là. Je redis que je vais me faire mieux que ça. Là, c'est de la merde. Là, je fais de la merde. S'il y en a. Le jumping, je pense que c'est très bon. Sur les deux. Moi, je pense que les deux, là, vont mourir. Quoi qu'il. Surtout que ça ne fait rien. Ça fait l'arrêt de la ligne. Je jump... Je jump in qui va avec un stun. Avec Lucette. Je fais jump in Z. J'essaye de passer derrière. Vous avez vu ? J'ai toujours cette volonté d'essayer de passer derrière. Là, le stun sur Auriel est intéressant. Pour pas qu'elle se fasse recte. Vu qu'il y a l'Erysan du living avec Johanna. Elle va mourir sans se faire heal. Ah non. Elle se fasse heal. Là, à partir de ce moment-là, je dois aller sur Kirigan. Qu'est-ce que je fais ? Là, je jump sur Kirigan. Je suis un con. Regarde. Je te baie. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Là, j'aurais du jumping sur Kirigan. J'aurais pu le sauver parce que j'avais le jump qui pouvait stunner Z. Là, il bat. Là, c'est... Je fais de la merde. Je colle de poche. Non, c'est de la merde. Il faut prendre le boss. En fait... Ça dépend. C'est chaud, en fait. Après même, c'est quoi, le boss ? Ah, mais encore un temple. Ah oui, non. Mais non. Il ne faut pas poche, là. En fait, il durait trop longtemps. Ils sont vivants très vite. Il y a des frottements. Ouais, c'est mes écouteurs. Je vais faire ce je reste comme ça. Ouais, car for fear, ouais. Ok. On prend le truc. On y va. Je ferai un peu... Je ferai le build mirror, en fait, à la fin. J'ai envie de le faire au début. J'en ai bad. Ok, ok, ok. On va plush. J'ai envie de plush, en fait. J'ai envie de gratter des structures sur cette map. Je dis qu'il faut prendre les tours. Attention aux gusts du Falstad qui pourraient voler et nous faire un truc sneaky. Ok. Alors, le fight commence. On va analyser les fights. On va analyser les déplacements dans les fights. Ok. Là, le fight s'engage. Je suis derrière. Tu te casses. Même pas, tu te casses la tête. Tu te jump in. Tu te jump in. Tu es derrière. C'est pas bien. Tu te jump in. On seule mes golden avec le jump. Je sais pas si on a la jump. Si on a la stun. Il faut se remettre devant. Et là, il est un attack. On se met devant. Ouais, ils ont fait de la merde. Non, pas. Ils ont fait de la merde. Il a joué, ça. J'ai raté. On tape. On tape. On tape. On tape. On se croque la Johanna. Ouais, ouais. On est devant. On est devant. On va pas y aller. Je pense que là, c'est chaud d'ailleurs. On se casse. Allez, go faire des clans. C'est bien ce qu'on fait. Parce qu'on leur met la pression. C'est vraiment bien. Il y aura. Ah, la belle VP. Ah merde, je claque mon... Ah merde. Alors, petit tips. Je claque mon sein dans les temps que la VP. Le problème qu'il y a là, en fait, c'est que... Je suis rentré dans la stase. Quand vous êtes en stase, les cooldowns ne diminuent pas. Je vous ai conseillé d'entrer dans les stases, en fait. Sauf à la fin. Par exemple, si vous êtes Sonia, qui a une stase de Zeratul. Vous êtes juste à côté de la stase. Vous allez leap. Vous savez, vous allez... C'est dit le vraiment. Le combo connu à l'alpha. Vous allez leap. Au-dessus. Et donc, vous êtes juste au-dessus de la bulbule. Dès que la VP va partir, vous allez directement tomber. Et ça, c'est bien. Mais j'aime bien que vous êtes un Murat, par exemple. Là, j'ai chié mon marteau. Sortez. N'allez pas dans la VP. Attendez que les cooldowns reviennent. Ça fait déjà 3 secondes. Tapez quelque chose. Vous avez pris l'anteforge à faire au 7. Et après, vous faites un Jumping. Là, c'est con. Là, je suis mon Jumping. Un Jumping. On reste devant. On reste devant. Et je vais regarder, en fait. On va dire. Je suis encore devant, quoi. Quel est l'intérêt que j'aurai là ? Alors que j'ai l'ulti à me casser. Et que j'ai surtout mon talent 13 qui est fort. Quel intérêt que j'aurai réussi à me casser à revenir taper ? C'est qui ça ? Joana ? Ouais, Joana. J'ai aucun intérêt, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'il faut savoir protéger la backlane par moments. À d'autres moments, il faut savoir zoner le healer et la backlane en face. Et ça, je l'espère. On reste devant. Je m'en bats les coups. J'ai l'ulti. Je vais y aller, hein. Il faut y aller, hein. Voilà. On y va. Je ne sais pas. Je vais y aller avec mon Jump. Ce n'est pas très grave. Oh, dommage. Oh, dommage. On va y aller, hein. La rotation de CC. Le Jumping en plus. Et on va finir sur ça, je pense. Ah non. C'est chaud. C'est à tous les morts. Ok, on va accélérer. Il y a deux Temps. On va prendre deux Temps. Mura, on est full. Quand on sort d'un fight, on est full. On va accélérer. Là, je dis à Brightwing de se casser, en fait. Je dis voilà. Donc il est top, plutôt. Je sais. Les gens vont me dire. Mais Carter, le Prating, elle a son W. Oui, mais c'est que Zul prend le point. Elle va prendre plus de dégâts que moi, quoi. C'est pas grave. Donc on prend un retour rapide. Je vais expliquer le build, là. Là, en fait, on peut trade, parce qu'on va taper directement le core. Est-ce qu'on peut en faire rush core ? Allez, on avance, on avance, on avance. Ouais, là, on nous demande d'attendre, ouais. On peut oublier de forcer un fight. On peut prendre un fight, j'aimerais une bonne ouverture. C'est cool, les gens écoutent. Je peux vraiment passer des secours. Putain, elle va mourir, là. Je la jump in, jump in là, jump in là, jump in là. Je me suis repoussé dans mon jump, c'est pour ça. Voilà, le fait est gagnant. Le fait est gagnant, fait avec l'ulti. On tape un peu tout le monde, là. Ah, là, le jump, il coule. Là, je lui fais une Sonia, en fait. Je lui fais une Sonia, en fait. Parce que, voilà, à la sortie de l'AVP, je stomme directement sur le jump. C'est très fort. Allez, on va re-jump. Voilà, regardez. On est toujours, on est toujours, on est toujours, regardez. C'est important, ça. Merde, j'ai avancé. C'est important, là, ce qu'il vient de se passer. Allez, accélère. Ok. Là, vous faites, avec le Mura, vous foutez bien. C'est dans la mêlée, comme j'ai fait. Parce que, et comme j'ai fait ici aussi, quand j'étais là. Pourquoi ? Pour le talent 13. Je vais vous expliquer le... Je vais vous expliquer. Pour le talent 13, en fait. C'est juste trop fort. Donc là, en fait, regardez. Je le jump. Et je le jump. Premier... Réflexe que j'ai appris mon jump, c'est que je me suis déplacé. J'ai le jump ici. J'ai marché là. Pourquoi ? Pour la body-block. On la stun. On fait jump. On se place. Auto-attaque. On stun. Rotation de CC. Là, je vais remettre une auto-attaque et je vais me re-déplacer devant elle pour la body-block. Voilà. Voilà. Vous avez vu ? Tu jump. C'est ça qu'il faut faire avec moi. Tu jump. Quand t'as le 16 qui se stun, ok ? C'est le miroir d'or. Tu jump. Tu te déplaces. Auto-attaque. Tu attends la fin du stun. Le jump qui va arriver là. C'est 0,75 secondes de mémoire. Ouais. Tu lances le stun. Tu retapes. Tu te remets derrière pour la body-block. Et avec ça, elle ne rentrera pas à la base. Si je ne veux pas qu'elle rentre, elle ne rentrera pas. Est-ce que je peux re-jump ? Elle va re-jump. Et on re-jump. Ok, GG. On va réaliser le build. Je vais vous expliquer juste quelques petits trucs. Juste le build du miroir en fait. C'est parti. En 1, je continue de prendre... Général blocage, 3e souffle. Ça dépend des maps, ça dépend des compons. Général blocage, il y aura toujours un mec à l'auto-attaque. On va dire qu'une fois que vous avez claqué votre jump et que vous avez 2 charges de blocage, vous êtes difficilement tombables en 2v2, 3v3, etc. Le blocage revient très vite. Tu plaît, 5 secondes. Là, je vous conseille de prendre l'électricisation. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va repop une deuxième fois en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. R7 élan de force, je vais faire. Chaque auto-attaque, on va réduire les temps de cooldown de 75 secondes. En fait, toute la force de Murat maintenant, avec ce nouveau 13, qu'ils ont fait faire ce nouveau 13, ce rework du 13, c'est rendre 5% de maximum de points de vie pour chaque euro touché par container. Comment ça marche en fait ? C'est que vous allez jump in, vous allez avoir la résistance, mettez votre Z. 5% de points de vie, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est vraiment énorme. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez... Là, je vous conseille de faire votre 5% de points de vie sous forme d'avatar. L'avatar vous augmente votre poule de points de vie. Donc, 5% de 10 000, ce serait mieux que 5% de 7500. Ça, tout le monde le comprend. Ce qui est fort en fait, c'est que vous allez jump in, vous allez faire votre Z. Donc, vous régénérez 5% du maximum de points de vie. Qui va reproc une deuxième fois en fait. Qui va reproc une deuxième fois. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Je vais vous montrer juste là. On va avoir un système de gros ports en fait. Euh, ok. Allez. Non, je vais pas vous montrer là. Si, je vais vous montrer là. Regardez. Regardez. Je voulais jump in, j'ai pas pu. Regardez. Là, je suis pas très bien en revient. Chaque ulti. Z. Enfin, claque ce Z. Je suis full vie mon vieux. Je suis full vie. Ah, je sais ce que j'ai fait là. Là, j'ai fait retour rapide. Ouais, j'ai claqué le retour rapide. J'ai fait stun, retour rapide, Z. Et juste un Z m'a redonné tellement de points de vie. Il a proc une fois en fait. Normalement, quand vous jouez, vous voyez le point de vie que vous gagnez. C'est con. Euh, le Z proc une fois. Il a proc une deuxième fois. C'est énorme. Si vous prenez 3 mecs dans votre Z, ok. En fait, avec Mura, je vais vous faire Z. Attends. Voilà. Si, si. Là, j'ai fait le Z. Si, si. Là, j'ai fait le Z. Regardez. Regardez bien. C'est vraiment important. Ce fait, c'est vraiment tout le gameplay de Mura avec ce build. Vous faites ulti. Vous augmentez votre pool de points de vie. Vous faites Z. Vous faites Z. Donc, vous allez avoir le premier heal qui va remonter. Vous claquez un stun, ok. En fait. Attendez. Vous allez voir ma vie. En fait, je fais mon tour. Il a complètement bugué ce truc. Ok. Regardez. J'ai refait retour rapide et re-Z. Putain de merde. Je suis fou de vie. J'ai pris aucun heal de mon healer. Enfin, on va dire que jamais vous avez un healer qui était plutôt un malf ou un nutaire. Il pourrait ne pas se focus sur moi. Ok. Je n'aurai même plus rien de claquer le retour rapide claquer un jump. Bon. J'aurais dû. Il bad ça. Je fais de la merde. J'ai refait Z. Le Z va reproc une deuxième fois en fait. Regardez. Vous voyez la petite trace là. Il y a deux traces au sol. Est-ce que vous les voyez ? C'est les miennes je pense. Vous les voyez là ? Celle-là. Ce cercle. Et cet autre cercle c'est moi aussi. En fait, c'est là où c'est fort. C'est que là, je peux prendre 2000 points de burst. J'ai 5%. 5%, 5%, 15 qui sont revenus 15 fois. J'ai 15% du maximum de points de vie qui sont revenus 4 fois. Avec la reproc et avec le retour rapide. 15 fois 4. 40. 60%. J'ai regagné 60% de mon maximum de points de vie. En combien de temps ? Une seconde. 60% c'est énorme quand vous êtes en tank. Et instantané. Quasiment instantané quoi. C'est mieux qu'une loi de l'espoir de Johanna. C'est mieux que... Ah oui, ça frotte, excuse-moi. C'est mieux que plein d'autres choses. Voilà, on va faire ça. Et c'est là où tout le gameplay du mur est intéressant en fait. Vous pouvez vous permettre d'être tuyolo grâce à ça. Grâce à ce genre de talent. Ce genre de talent est énorme. En plus, vous avez le Z qui va revenir plus vite avec le passif. Donc ça, avec le 7. Donc le Z revient plus vite, le stun revient plus vite. Vous avez le retour rapide. Maintenant avec Murach, je ne prends quasiment que du retour rapide. Sauf si en face, il y a genre Jaina, Zagara, Zeratul, Chromie, genre du hard burst quoi. Ou du hard silence. Et là, c'est ultra fort. Là, regardez. On jump. On tape, on tape, on tape, on tape. On claque un Z, boum. C'est ultra fort en fait. J'aurais dû expliquer ça en fait au début de la vidéo. J'aurais dû l'expliquer, excusez-moi. Pour analyser après. C'est juste ultra fort pour ça quoi. Muradin est ultra fort pour ça. Pour le jouer de cette manière. Vous pouvez totalement dans la front et backline adverse et vraiment survivre à l'infini quoi. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Et vous survivrez à l'infini. Chaque talent en fait. Chaque talent vous apporte du sustain au final. Chaque talent vous apporte du sustain. Arrivé au 13, ça c'est du sustain. Le 16, ça veut dire du sustain. Ça veut dire passivement du sustain. Parce que quand les ennemis vont être stonés, ils ne vont pas vous taper. Et vous, vous allez pouvoir mettre des auto attaques et faire revenir votre 13. Le 20, c'est du sustain à l'infini. C'est vraiment ultra important. De jouer Murak comme ça. Avec ce build. Il y a d'autres builds full dps et tout. Je l'ai fait sur... Regardez les dégâts qu'on a. Ah non. C'est Xul. Je me suis dit, il y a vraiment un problème. C'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais vous avez d'autres questions sur les tanks. J'aimerais dire ce principe de prendre une game où ça joue bien. Où j'analyse le gameplay. Je pourrais faire sur des autres héros. Sur Johanna, sur d'autres tanks. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, c'est une erreur. J'aurais peut-être dû commencer par expliquer le build. Et expliquer le gameplay après. C'est pas très grave. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, cette année vous aura plu. Nous, on se dit à bientôt. Je vous fais des bisous tout le monde. Ciao. C'est parti. C'est parti.